Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Foire aux questions. Je vous propose de découvrir la route qui va de Vazerac à Castellau-Montratier. C'est deux routes différentes. Et pour notre sécurité, vous pouvez voir qu'on a des bonnes couches de gravier en plein milieu et dans les virages. Heureusement qu'on va avoir un contrôle technique bientôt pour améliorer notre sécurité sur la route. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question de mon pote Blackhawk. Qui me dit, qu'est-ce que je pense des nouvelles normes pour la moto aujourd'hui ? Bon en fait, je vais te répondre assez facilement, c'est assez simple. Aujourd'hui, tu achètes une moto neuve. On va parler de moto neuve. Donc, elles sont normées Euro 5+, ce qui veut dire que le moteur, il pollue encore moins. Et que niveau bruit aussi, ça fait encore moins de bruit. Et là, aujourd'hui, ce que ça veut dire aussi, notamment pour le bruit, c'est que tu achètes une moto neuve, sur la carte grise, il y aura marqué sur toutes les motos. De toute façon, qu'elles soient nables ou pas, c'est toujours pareil. Sur la carte grise, tu as noté les décibels qu'on peut mesurer en sortie d'échappement à 1,50 m, à un certain régime moteur. Alors, sur les vieilles machines, tu as les normes qui sont à 85, 90, ça peut monter même à 100 décibels mesurés. Sur les bancans de début 2000, voire un peu moins, parce qu'avant, clairement, le bruit s'en foutait. Donc, ça veut dire que si tu veux modifier ta ligne, que tu trouves une ligne qui est homologuée, mais qui fait quand même un barouf de foufureux, qui sort 95 décibels, ça fait beaucoup 95 décibels déjà, tu as le droit, puisque sur la carte grise, en fait, c'est OK. Sauf que, clairement, une moto neuve, jamais elle ne sera homologuée à des normes de bruit aussi élevées. Parce que, voilà, ça fait beaucoup trop. Et ce qui veut dire que si tu changes ta ligne ou ton silencieux, il faudra faire super attention que ça reste dans cette norme-là. Et c'est là où ça va coincer. Surtout qu'en plus, au 1er janvier 2024, on aura le super contrôle technique pour notre sécurité, où il va être question visuellement de regarder que la moto est en bon état. Et surtout, qu'elle ne fait pas trop de bruit. Et après, tu disais que ce qui te freine aussi dans la moto, c'est que ça fait peur, parce qu'on est vulnérable. Et oui, je te l'accorde, là, à 200%. Oh ! Ça, c'est beau. On est hyper vulnérable, quoi. La seule protection qu'on a, obligatoire, c'est le casque. Élégant. Après, on peut avoir des airbags, on peut avoir... Il y en a qui roule en short anti-shirt, hein. Mais si tu as un million de bon sens, tu mets une veste, tu mets un pantalon. Ça limite un peu l'arbrasion, mais si tu te prends une bonne chute à vitesse, une bonne vitesse, il faut le sentir passer, quand même. Du coup, moi, ce que je fais, il faut partir dans l'idée que, de toute façon, tous les autres usagers de la route sont tous des ennemis. En fait, c'est pas compliqué. T'envoies un en face, devant, derrière, sur les côtés. Il te veut du mal, il veut te tuer. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, il faut être en permanence vigilant. Parce que c'est pas les autres qui sont obligés à tout droit. Pour partir du principe que la voiture, le conducteur ou la conductrice de la voiture, ne te verra pas. Et un cas de choc, il dira ou elle dira « Ah, mince, je ne l'avais pas vu ! » Donc voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Pour tous les autres, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. C'est une chaîne de jeu. On est en live tous les vendredis soir sur Twitch. Je vous mettrai le lien dans la description. Après, j'ai une deuxième question de Laetit Laveille qui me demande ce que je pense du lobby des industriels du lait. Vous avez tous cette super chanson « Les produits laitiers, nos amis pour la vie ! » Voilà, je ne sais pas chanter, je n'aime pas chanter. Donc, mais, oh ! Hello, le petit gigot ! Et pas le deuxième. Ouais, ça aussi, tu vois, Black, si tu roules à 200 à l'heure, il faut avoir de beaux réflexes pour l'éviter. Mais en voiture, ce sera la même chose. Mais en voiture, tu as une protection. Et donc, du coup, qu'est-ce que je pense de ça ? Parce que c'est vrai qu'on nous martèle depuis des années, il faut boire du lait. Et ce, depuis le plus jeune âge. Alors, il faut savoir que dès les 1950, dans les écoles publiques, on donnait un verre de lait à tous les enfants, sans exception. Parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas offrir du lait à leurs enfants. Donc, pour être sûr que tous les enfants aient un peu de lait, tu avais un verre de lait offert pour tous les enfants, dès les années 50. Dans les années 80, c'est là où est apparue la fameuse chanson des produits laitiers. Et là, on a commencé vraiment à nous marteler à la télé qu'il faut boire du lait, il faut manger des produits laitiers. Donc, tout le monde a fait pareil. Et petit à petit, quand même, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont cherché. Donc, du coup, j'ai cherché pour vous, les amis. Donc, il faut savoir que le lactose... Ah, j'adore ce virage ! Le... Le lactose, un français sur deux, ne peut pas le digérer. En adulte, je parlais. Parce que pour digérer le lactose, il faut une molécule qui s'appelle du lactase. Et quand on est adulte, ce fameux lactase, eh bien, on n'en a plus. Donc, une personne sur deux ne peut plus digérer le lactase. Après, on s'est aperçu que de donner du lait, tu vois, lui, c'est mon ennemi. Que de donner du lait dès le plus jeune âge aux nourrissons, ça fait des nourrissons, 1 à 3% des nourrissons, qui sont sujets à des allergies alimentaires, digestives, justement, des produits laitiers, voire même, tout simplement, de... de la vache, pour quoi on parle, quoi ? Que ce soit le lait, la viande, tout ça. Et ça, c'est la quatrième cause des allergies infantiles. Après, il faut savoir que c'est une allergie qui peut passer toute seule à partir de l'âge de 8 à 10 ans. Alors là, les amis, on est à Castelnau-Maurati, on va faire un petit tour vite fait. Alors après, on nous dit que dans le lait, il y a le calcium. Donc oui, en effet, dans le lait, il y a du calcium. Mais on peut trouver aussi du calcium ailleurs que dans le lait de vache. On peut en trouver dans les sardines en boîte. Ah, c'est dommage qu'il y ait la gueule derrière. Oh ! Elle se voit de l'eau, elle est belle comme tout. Donc, je disais, on peut trouver du calcium dans les sardines en boîte. On peut en trouver aussi dans le thym, dans la cannelle, dans plein d'autres produits alimentaires. Après, on nous dit aussi que bord du lait, ça rend les eaux costauds. Et alors, en fait, il faut savoir que c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que de bord du lait, ça favorise la croissance des eaux. Donc ça, c'est un fait. Sauf que du coup, les eaux, ils grossissent plus vite. Donc, ils sont plus longs, ils sont un peu plus fins et ils sont aussi surtout plus cassants. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de grossir normalement. Et c'est pour ça que certains font des poussées immenses, des ados. Et qu'on dit qu'ils sont tout frêles, ils sont tout grands. Et voilà, ils ont des eaux très longs. Mais ces eaux-là, ils n'ont pas pris le temps de se fortifier. Donc on a des eaux plus longs, mais plus cassants. par contre, il faut savoir que les produits laitiers frais ont tendance à protéger contre les maladies cardiaques. Donc ça a quand même des effets positifs. Après, il faut aussi savoir que les trois quarts des recherches ont été sponsorisées et financées par les firmes de produits laitiers. Donc forcément, c'est que du bienfait total. Donc il a fallu dans tout ça faire un peu le tri. Donc c'est pour ça-ci, vous faites la recherche chez vous, vous faites attention qui finance les projets de recherche. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que moi j'en pense des produits laitiers ? En fait, il faut savoir que comme les 3% des nourrissons, quand j'étais plus jeune, il y a fort, fort longtemps, j'ai été aussi allergique aux produits de la vache. Donc le lait, la viande, le fromage, la totale quoi. Moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. J'ai vu du lait de chèvre, du lait de soja. J'ai mangé autre chose que de la vache. Là où c'était par contre vraiment problématique, c'était à la cantine. Quand les autres enfants avaient des pâtes au beurre avec du fromage râpé, moi, je vais taper des poursans si vous voulez. Mais l'allergie est partie toute seule. Et ma fille aussi a fait une intolérance au lactose. Et puis, c'est parti tout seul aussi. après, moi, personnellement, mes enfants, ils veulent du lait le matin. Je leur donne du lait le matin. Après, j'ai la possibilité d'aller directement dans une ferme chercher du lait. Le problème, c'est que c'est du lait qui a quand même du goût puisqu'il n'est pas pasteurisé. Donc, pour les enfants qui sont habitués à avoir du lait normal, pasteurisé, c'est quand même un peu spécial. Donc, clairement, ils ne sont pas très fans. Voilà, je le faisais au début et puis là, je l'ai laissé tomber. Et actuellement, ils ont tous les matins leur petit bol de lait avec leur petit chocolat. vu qu'ils sont en demande, je ne vais pas leur dire de ne pas en voir. Après tout, ils se portent très bien. Moi, je pense que je me porte aussi très bien. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Après, les parents qui ne veulent pas leur en donner et qui trouvent des substituts ou qui trouvent d'autres choses, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment besoin. bien que un femme, les enfants, on peut. Chacun voit me dire sa porte, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas une pratique qui fait rendre du mal de toute façon. Donc, moi, personnellement, je pense que je continue comme ça et je dis que c'est à chacun de voir exactement ce qu'il veut faire. voilà, voilà, l'a dit. J'espère avoir bien répondu à ta question. C'était un sujet quand même qui était délicat et voilà. Compliqué à traiter, on va dire. Du coup, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. si c'est le cas, hop, on arrive sur le rapide. si c'est le cas, vous mettez un petit pouce, ça va me faire toujours plaisir, vous la partagez, vous la commentez. Si vous avez d'autres idées, d'autres questions, n'hésitez pas. et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de Fort Question. Vez à vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada